C'est un chèque d'environ 7000 euros qu'ils ont apporté au Conseil départemental de l'Ordre des médecins. Le hic, c'est qu'il est en bois. Pas question pour ces professionnels de payer des cotisations obligatoires à un organisme qu'ils estiment trop puissant et antidémocratique. C'est un ordre qui cumule des pouvoirs et qui cumule en plus des pouvoirs que probablement ils ne devraient pas avoir. Et donc essentiellement pouvoir administratif, pouvoir associatif, pouvoir juridique, pouvoir législatif. Tout ça c'est trop pour une seule personne on pourrait dire entre guillemets. Une omnipotence qui en plus ne permettrait pas une meilleure prévention des problèmes telles que l'affaire du Mediator. Il y a un certain nombre de scandales qui ont eu lieu et jamais l'Ordre des médecins ne l'a vu venir et jamais ne l'a anticipé. Par contre, il a toujours été capable de condamner des médecins parce qu'il faisait ce qu'on appelle des médecines alternatives, etc. Ça, pas de problème. Ou certains qui se sont opposés par exemple à des vaccins et qui ont été suspendus à vie, enfin interdits de pratiquer à vie. Si ces médecins ne contestent pas les sanctions prononcées par la justice en cas de faute. En revanche, ils remettent en cause celles du Conseil de l'Ordre réputé conservateur. Fervent défenseur de la contraception et de la légalisation de l'avortement dans les années 70, ce généraliste avait eu des déboires avec le Conseil de l'Ordre. Aujourd'hui, on n'en est plus là, mais ces positions conservatrices sont illustrées par les prises de position du président du Conseil de l'Ordre actuel, le professeur Leggmann, qui, la semaine dernière, suggérait de limiter les dépassements d'honoraires à quatre fois les tarifs conventionnels. Ce qui équivaudrait à payer chez certains près de 100 euros la consultation pour un remboursement de 23. À l'heure où l'accès aux soins devient problématique, ces six médecins ne veulent pas cautionner ce genre d'idées et préfèrent bloquer leurs cotisations au risque de se faire une nouvelle fois condamnés. C'est pas un ordre de faire ça, etc.